La plus grande partie des hommes qui habitent nos villes et nos campagnes sont abaissés par l'indigence à ce dernier degré de l'avilissement où l'homme, absorbé tout entier par les soins qu'exige la conservation de son existence, est incapable de réfléchir sur les causes de ses malheurs et de reconnaître les droits que la nature lui a donnés. Cette phrase est inouïe car un homme vient crier aux pauvres que ce n'est pas la fatalité qui les a fait pauvres. Il les exhorte à réfléchir à leurs conditions, à tenter d'analyser pourquoi ils en sont là et leur révèle que sans qu'ils le sachent, ils ont bel et bien le droit de s'en sortir s'ils s'en donnent les moyens. Je viens de s'enfermer, mais pour vous Gérard, ils resteront toujours ouverts. Ne pensez pas que vous l'avez perdue, pensez que maintenant vous ne pouvez plus la perdre. Consacrez-lui toutes vos pensées, tous vos actes, tout votre amour. Vous verrez que les morts nous appartiennent si nous acceptons de leur appartenir. Croyez-moi, Gérard, nos morts peuvent continuer à vivre. Pour les gâcher par l'écriture. Lorsqu'on lui disait j'ai un endroit sublime, vous seriez tellement bien pour écrire vos livres. Il disait quel dommage, faire un métier si pénible dans un endroit si beau. Je vais vous poser une dernière question. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui voudraient qu'on mette des gens en prison, les gens qui sont vifs chez S, par exemple. Et je voudrais votre commentaire sur cette phrase de Dostoyevski que vous rappelez. Ce n'est pas en enfermant son voisin qu'on se convainc de son propre bon sens. Oui, nous sommes en train de vivre aujourd'hui, malheureusement, une époque extrêmement réactive, très régressive, qui consiste à punir et non pas à soigner. Je raconte dans ce bouquin comment Derrida m'a proposé quand je suis sorti de prison, m'a demandé ce que je voulais. Comment j'ai demandé un rendez-vous à un conseiller de Jack Lang pour dire qu'il faut transformer la prison, c'est un espace de conversion et on pourrait y faire des choses formidables. C'était Jean-Pierre Collin qui m'avait très bien reçu, mais la conversation n'a jamais eu la moindre suite. Et je trouvais ça très dommage. Aujourd'hui, le nombre de détenus a doublé par rapport à l'époque à laquelle j'y étais. Les détenus qui sortent de prison sont quasiment tous dans la désespérance garantie. Ils ne peuvent que considérablement aggraver leur dangerosité. En disant ça, je ne veux pas dire qu'ils sont plus dangereux tous en sortant qu'en entrant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'objectivement, on augmente les facteurs de risque. Oui, vous dites qu'il est plus dur de sortir de prison que d'y entrer. Beaucoup plus dur, beaucoup plus dur. C'est extrêmement difficile quand on est resté longtemps en particulier. C'est extrêmement difficile, pas simplement parce qu'on est rejeté, etc., mais parce qu'on ne sait plus vivre dans l'espace. Il faut réapprendre. Et je pense que ça, ça devrait nous amener à réfléchir à ce que c'est que l'apprentissage en général. Et à ce qu'on peut apprendre quand on est en prison. Moi, je pense que la prison est très souvent une extrêmement mauvaise solution. Au contraire, ironique et féroce à l'égard de Baudelaire, comme Prospère Mérimée. Livre très médiocre, nullement dangereux, où il y a quelques étincelles de poésie comme il peut y en avoir dans un pauvre garçon qui ne connaît pas la vie, et qui en est là parce qu'une carité de l'a trompé. Je ne connais pas l'auteur, mais je parierais qu'il est niais et honnête. Sander. Et se dire maintenant que toutes ces curiosités, ces ragoûts et ces raffinements semblent des titres pour l'académie. Et l'auteur lui-même a-t-il pu sérieusement s'en persuader ? Le critique du Figaro. Indigence navrante dans les idées. Poésie scrofuleuse et carante glacial de charnier et d'abattement. À ces insultes, Baudelaire répondait. Faut-il vous dire que dans ce livre atroce, j'ai mis tout mon cœur, toute ma tendresse, toute ma religion, toute ma haine. Il est vrai que j'écrirai le contraire, que je jurerai mes grands dieux que c'est un livre d'art pur, de singerie, de jonglerie. Et je mentirai comme un arracheur de dents. La philosophe, où elle dit, je ne sais plus dans quel texte, chacun crie en silence pour être lu autrement. Alors, cette censure sous l'ancien régime, encyclopédiste, écrivain, philosophe, homme politique, devait subir les règles de la censure qui surveille tout ce qui s'imprime, tout ce qui se diffuse, y compris sous forme manuscrite. Voltaire avant jusqu'à 175 pseudonymes, nous rappelle Michel Delon, il retourne la censure en publicité. « Son agilité a échappé à toute assignation devint sa marque, son ironie personnelle et son style. La censure était une menace réelle pour les hommes de l'aide du XVIIIe, mais elle a provoqué une inventivité sans précédent. Sans elle, peut-être, poursuit-il, l'ironie des Lumières ne serait pas cette insolence qu'on admire depuis deux siècles. » Robert Copp, lui, nous invite dans les coulisses de la sixième chambre du tribunal correctionnel. Vous savez, le banc des escrocs, où furent traduits en justice Flaubert et Baudelaire. « Lors du procès des Fleurs du Mal, le procureur commença sa plaidoirie ainsi. « Poursuivre un livre pour offense à la morale publique est toujours chose délicate. Si la poursuite n'aboutit pas, on fait à l'auteur un succès, presque un piédestal, il triomphe et on assume à son égard l'apparence de la persécution. Six poèmes furent quand même interdits de publication et jusqu'en 1949, ils ne circulèrent que sous le manteau. » Alors jusqu'en 1949 et aujourd'hui, est-ce qu'il existe de nouvelles censures selon vous ? Ou selon les contributeurs de la revue des deux mots ? Alors selon nos contributeurs, la censure sous sa forme ancienne a disparu, bien sûr. Mais nombre de restrictions qui s'apparentent à de nouvelles censures sont de plus en plus dénoncées. Restrictions de la liberté des journalistes, des artistes et des humoristes, avalanche de procès, intempé par des particuliers ou des collectifs à ceux qui osent exprimer des opinions hétérodoxes, domination du politiquement correct, surveillance de l'État au nom de la lutte contre le terrorisme, pression économique. Bref, la censure, écrit l'historien Laurent Martin, est certainement devenue plus insidieuse, moins explicite. Elle procède davantage par normalisation que par sanction. A la fin des années 60, nous dit Brice Couturier, on pouvait espérer que la suppression des monopoles intellectuels, la levée des tabous et des censures, le droit à la singularité, allait permettre l'ouverture du marché des idées à la libre circulation. Bien au contraire. La gamme des idées acceptables en public, et plus encore celle des opinions médiatiquement soutenables, n'a cessé de rétrécir. La diversité partout célébrée ne concerne que les appartenances identitaires des locuteurs autorisés, pas le pluralisme intellectuel. Céline Pina, ancienne élue du Parti Socialiste, qu'elle a quitté après avoir dénoncé le clientélisme local avec l'islam politique, témoigne le déni que rencontrent les lanceurs d'alerte, peut aussi les faire basculer dans l'auto-censure, alimenter le désir délétère de rentrer dans le rang, d'abandonner ses convictions, pour retrouver la chaleur et le confort du groupe. La tentation est grande de se saborder pour se sentir à nouveau acceptable et acceptable. L'attentat commis à Versailles est une insulte à la liberté. J'appelle à la rébellion. Non. À l'insurrection. L'insurrection, c'est... Aux armes. Aux armes. Deux fois aux armes. Encore plus. C'est pour le journal. Pour le plus grand des journaux. Les murs de Paris. Nous devons assumer notre destinée dans toute son ampleur. À l'intérieur de cet espace, tout doit être possible, même l'inouï. C'est là, somme toute, l'unique forme de courage que l'on réclame de nous. Accueillir bravement ce qui nous advient de plus bizarre, de plus surprenant, de plus inexplicable. Là, les hommes se sont montrés pusillanimes et la vie en a grièvement bâti. Les événements de l'existence, qu'on nomme des apparitions, tout ce qu'on est convenu d'appeler le monde des esprits, la mort, toutes ces choses qui nous sont si étroitement apparentées. Un quotidien refus les a si bien expulsés de la vie que les sens capables de nous les faire apercevoir se sont émoussés. Et ne parlons pas de Dieu. Mais l'angoisse devant l'inexplicable n'a pas seulement appauvri l'existence de l'individu, elle a restreint aussi les relations entre les hommes en les faisant échouer hors du flot des possibilités infinies sur un coin de rivain culte où rien ne se produit. Car ce n'est pas la seule indolence qui fait que les rapports humains se répètent en toutes circonstances sans se renouveler avec une indicible monotonie. Il y a aussi la crainte devant une aventure nouvelle dont l'issue est imprévisible et qu'on ne se croit pas à la force d'affronter. Mais pour celui-là seul qui est préparé à tout, qui n'exclut rien, pas même ce qui prend figure d'énigmes insondables, les relations avec autrui seront quelque chose de vivant à vivre. Il épuisera lui-même toutes les possibilités de son existence. Parler beaucoup de soi est la meilleure façon de se cacher, surtout lorsque l'essentiel est tu. Tu dis l'herbe de terre. Mais maman lâche ma main, ou elle la tient moins fort. Elle me regarde de son air mécontent et elle me dit Un enfant qui aime sa mère trouve que personne n'est plus beau qu'elle. Le problème de l'art aujourd'hui, et c'est ce que Baudrillard disait fort justement, c'est qu'il y en a trop. Et donc il n'y en a plus. Dans ce livre-là, il dit notamment que la figure de Jésus, il ne prenait pas spécialement en Jésus, sa nature divine, mais il admirait l'homme parce que c'était quelqu'un qui s'était révolté. Il y a l'aspect rebelle chez les dandis qui est très important. Il s'était révolté contre l'État, contre à la fois les Juifs et les Romains. C'est à ce point révolté qu'il a fini par être crucifié. Il s'identifie au Christ. Il s'identifie au Jésus. Il dit même textuellement que c'est le premier des poètes romantiques. C'est ce que Wilde dit dans l'âme de l'homme socialiste à propos de Jésus, qu'il répétera dans son déprofundis qu'il écrira lui en prison. Et donc, il dit que Jésus est le premier des grands poètes romantiques, voire des premiers dandis, par son dépouillement, par son aspect rebelle, par ses bons mots, les paraboles, par exemple. Vous avez dit très justement que Wilde était un conteur. Jésus n'a rien écrit. Il n'a fait que compter exactement comme Socrate. Il n'a fait que parler à des disciples ou à des jeunes, à séduire les foules, exactement comme faisait Wilde, comme Bouddha, comme de grands penseurs auxquels Wilde se réfère constamment. Et la figure de Jésus est vraiment, indépendamment des Écritures, Wilde ne croyait pas spécialement en Dieu, la question n'est pas là, mais la figure de Jésus le fascinait comme celle de Socrate ou de Bouddha, qui sont des maîtres à penser. Et Wilde, à sa manière, était un maître à penser. C'est pour cela qu'il se permet de dire qu'il n'a mis que son talent dans ses œuvres et il a mis tout son génie dans sa vie. Lorsqu'il arrive à 20 ans aux États-Unis pour faire sa conférence, on lui dit « qu'avez-vous à déclarer ? » et il dit « je n'ai rien déclaré sinon mon génie. » Tout ce que je pourrais dire à côté, en quelque sorte je le regretterais chaque fois qu'on fait des confidences, par exemple, qu'on se livre. Enfin moi, en ce qui me concerne, je le regrette toujours, non pas parce que je me suis livré à quelqu'un, mais parce que ça me paraît aussitôt faux, parce qu'il y a toujours un autre côté, il y a toujours autre chose, tout est si complexe. C'est pour ça qu'il m'est absolument impossible, par exemple, de concevoir que je pourrais écrire une biographie, tenir même un journal, à un tel point, il me semble que tout serait faux. Je crois d'ailleurs que c'est Freud qui a dit que toute autobiographie est toujours fausse. Quelqu'un posait la question, quel est le noyau originaire des religions ? Eh bien, c'est la célébration de la fertilité. C'est l'exaltation du génératif. Vie égale amour égale union. Vous trouverez ça dans le catéchisme. Ce sont trois thèmes à la fois poétiques et rigoureux, reliés au moyen d'un trait d'union symbolique auquel un biologiste ne saurait faire d'objection de principe. Dieu est mort, a écrit Jean-Paul Sartre. Mais l'homme n'est pas pour autant devenu athée. Et il ajoutait, ce silence du transcendant joint à la permanence du besoin religieux chez l'homme moderne, voilà la grande affaire. Oui, c'était, c'est, et ça reste la grande affaire. Vous n'avez qu'à ouvrir le journal. En d'autres termes, tant qu'il y aura sur cette terre des bipèdes insécures, croyants ou non, avec ou sans Dieu, des bipèdes qui ne veulent pas lâcher le morceau, notre religiosité incohécible, elle sera toujours là, elle continuera de nous aider à nous tenir droits et constants dans notre vouloir vivre et en même temps à nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage FR ?